Alors je tiens à rappeler, mais beaucoup d'entre vous dans la salle le savent déjà, mais il faut le redire, que je suis une militante des droits humains, que ça fait 18 ans que j'ai déménagé à Strasbourg et je crois que l'endroit où je passe le plus de temps les samedis après-midi, c'est Place Clébert. Et donc je n'ai jamais eu de menace de la part de Tunisiens, de la part de Marocains, de la part de Syriens, de la part de Grecs, de la part d'Iraniens, de la part de Palestiniens, parce que je suis mobilisée à leur côté pour la défense des droits humains. Mais systématiquement, quand je suis mobilisée auprès des originaires de Turquie, eh bien un certain groupe, des groupes plus particulièrement, m'attaquent. Alors qu'est-ce que je dénonce ? Effectivement, concernant la Turquie en particulier, j'ai été présente au moment des manifestations de Gezi en juin 2003. Je ne m'étais pas exprimée, je n'avais pas pris la parole, et pourtant une démission avait déjà été demandée à mon encontre. La presse trouvera l'article de presse de ces mêmes personnes, de ces mêmes groupes, qui me reprochaient d'être présente dans ces manifestations. Pourquoi est-ce que je suis autant attaquée ? Eh bien parce que j'ai aussi dénoncé leur liste communautariste, pouvoir, égalité et justice, pour lequel il y a eu plusieurs articles de presse, et notamment vous les retrouverez dans le dossier. J'ai effectivement dénoncé ça, tout comme je dénonce les mouvements fondamentalistes catholiques, qui, au nom de certains idéaux, dénoncent la soi-disant théorie du genre. Et que oui, je dénonce clairement le fait que Strasbourg est devenu un laboratoire politique pour l'AKP. Je le dénonce puisque cet ancrage qui est aujourd'hui à Strasbourg est un ancrage qui ne cesse d'augmenter. Les attaques sont de plus en plus virulentes en direction des personnes qui dénoncent ces pratiques-là. Mais ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas la seule à dénoncer ces pratiques. Il est plus facile, effectivement, de viser une personne, de la nommer. Mais à travers moi, c'est d'autres personnes aussi qui sont visées. C'est tous les défenseurs des droits humains. C'est toutes les personnes progressistes et qui luttent contre le communautarisme. Et ça, je pense qu'il est important de le dire. Il y a aussi des intimidations et des menaces. Alors la difficulté, toujours, c'est que ces menaces sont aussi beaucoup en turc et que quand on les traduit, on perd beaucoup de la force de ces menaces. Mais ces menaces sont très clairement sur mon intégrité physique. Non, il n'y a pas de menace de mort. Il y a des menaces du type, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cette bonne femme ? Comment lui régler son compte ? Et on va tellement lui faire la misère qu'elle ne pourra plus sortir de chez elle. Eh bien, je pense que la meilleure réponse, c'est se communiquer. Nous n'avons pas peur parce que nous sommes dans notre droit, parce que la liberté d'expression dans le cadre des valeurs républicaines est un droit et que mes propos et mes valeurs n'engagent que moi, mais qu'à travers cette mobilisation collective, eh bien, on montre que sur le territoire français, un certain nombre de pratiques et de propos ne sont pas acceptables. Merci. Merci.